Musique Amis des trains, bonjour et bienvenue sur le site le train de manu.fr Aujourd'hui je vous propose un reportage sur l'événement « Train à l'heure » qui s'est déroulé le week-end des 23 et 24 septembre dernier à Passy-sur-Heure. Dans ce cinquième épisode, je vous propose de revenir en image sur quelques-unes des animations proposées en gare de Passy-sur-Heure à l'occasion du 30e anniversaire du chemin de fer de la vallée de l'heure. Le chemin de fer de la baie de Somme était présent à cette manifestation. Il présentait des objets de collection, offrait des parcours en train à vapeur vive et proposait à la vente des livres et divers objets à caractère ferroviaire. La Transvap, association sartoise créée en 1975, a largement contribué au succès de cette manifestation. C'est elle en effet qui avait apporté la locomotive à vapeur chez Rhone qui a tracté plusieurs compositions de trains touristiques tout au long de ce week-end. Elle a été acheminée à Passy-sur-Heure par convoi exceptionnel. Construite en 1923 par Corpé-Louvée à la Courneuve, elle opérait auparavant au houillère du bassin des Cévennes. Elle entre dans l'inventaire de la Transvap en 1976. Après des travaux de complète rénovation et de transformation, elle est opérationnelle en 1991. Le musée Roniray était également présent à ces festivités. Pour l'occasion, il avait acheminé par la route sa draisine à bras. Cette draisine à bras que l'on surnomme Lorry a été importée par les armées américaines et britanniques lors de la Grande Guerre afin de transporter les officiers sur les lignes proches du front. Ces engins ont été par la suite utilisés pour l'inspection des voies et le transport des équipes de cantonniers avec leur outillage. Ils furent retirés du service suite à l'arrivée des draisine à moteur dans les années 1930. Le châssis de cette draisine a été retrouvé en 2002, en gare de Kestembert, dans le Morbihan. Rapatriés à Noisy-le-Sec, les membres du club ferroviaire Noisy-1 ont entrepris la reconstruction du châssis en bois et du système de propulsion avec l'aide du service mécanique du triage de Noisy-le-Sec. Les travaux auront duré 15 jours à l'issue desquels l'engin était prêt pour sa première expédition de 30 km en Côte d'Or, de Recess-sur-Ours à Châtillon-sur-Seine. Cette draisine a transporté l'acteur Jean-Paul Belmondo à l'occasion du tournage de l'un de ses derniers films. Cette animation a remporté un beau succès auprès des familles. Côte d'Or, de Recess-sur-Ours à Châtillon-sur-Seine.